Bonjour à tous les broudins, bonjour à tous les brouders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 11 juillet 2021 et aujourd'hui on va tenter de répondre à la question qui a été spammée depuis la sortie des portails des 6 ans, c'est-à-dire depuis le 9 juillet, à quand le top 1 ? Mais moi, avant de répondre à cette question, je me poserais plutôt l'autre question, est-ce qu'on a eu des top 1 ? Du coup, on va voir ensemble, sachant que sur la version japonaise, lors de la première partie de la célébration, on a eu deux top 1 pour un total de 130 DS, donc c'était un top 1 quand même bien qualitatif, maintenant on va voir avec la version globale, on va faire une estimation, parce que oui, je vous rassure, il y a eu un top 1, au moins un, mais le truc c'est que le calcul risque d'être un peu différent, parce que c'est simple, le top 1 sur la version japonaise dépend que du Japon, le top 1 de la globale dépend de tous les autres pays dans lesquels la version globale est disponible, donc ça en fait des pays. Du coup, on va voir ça comme d'habitude, quand on sait la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien se trouve comme d'habitude dans la description, j'en profite pour vous parler de ma chaîne secondaire dédiée au multigaming, tout ce qui est jeux PC et consoles, ça se passe sur la chaîne multigaming, le lien pareil se trouve dans la description. On est en train de faire toute la saga de God of War, on a commencé par Ascension, on va enchaîner avec les autres épisodes God of War, donc vous n'hésitez pas à aller checker, le lien se trouve dans la description les amis. Alors, on va commencer par les revenus iOS. On va regarder le 9 juillet, le 9 juillet, par rapport aux revenus iOS, il y a eu 7 top 1, peu importe les catégories. C'est-à-dire que ça prend les catégories généralistes, santé, enfin bref, toutes les catégories. Donc sur l'iOS Store, il y a eu 7 top 1. Par contre, si on prend en compte que la section jeux vidéo, il y a eu 15 top 1, là maintenant la question c'est comment il calcule, comment il calcule en fait pour la version globale, est-ce qu'il prend en compte que les tops par rapport à la section jeux vidéo, ou est-ce qu'il prend en compte que les top 1 global, qui concernent toutes les catégories. Alors parmi les top 1, parmi les pays qui font partie des top 1, on a les Etats-Unis, la France toujours présente, l'Italie, la Belgique, alors la Belgique ils me foutent droit les mecs, ils n'ont pas le jeu disponible dans leur pays depuis plusieurs années, depuis l'intervention de la politique là-bas. Mais voilà, ils arrivent régulièrement à faire des top 1. Merci beaucoup les VPN, la puissance des VPN, toujours solide. On a Hong Kong, on a Luxembourg et on a le Maroc, le Maroc qui ont aussi la CB solide. D'ailleurs je crois que c'est un de mes abonnés qui a propulsé le jeu en top 1 là-bas. Le mec il a rainbow, Google Ultra Instinct en quelques heures. Donc voilà, nous avons l'Allemagne également, nous avons l'Australie et la Croatie. Donc 15 top 1, juste pour le 9 juillet 2021. Maintenant pour le 10 juillet. Le 10 juillet nous avons 3 top 1, peu importe les catégories, et 8 top 1 par rapport à la section jeux vidéo. Alors le truc c'est, est-ce qu'on a des nouveaux top 1 ? Parce que ça ne va pas s'additionner. Ce n'est pas parce que la France fait 2 fois top 1 sur 2 jours d'affilée qu'on aura 2 fois la récompense. Alors sachant que le calcul pour le top 1 sur la relation globale, jusqu'à présent ils ont indiqué que c'est par chaque top 1 par pays et par OS, on a 7 DS. En gros si la France fait top 1 sur la version Android et sur la version iOS, c'est 14 DS. Donc pour l'instant là on ne regarde que pour iOS. Donc la France toujours présente top 1, Luxembourg pareil, ça ne bouge pas, le Maroc ça ne bouge pas, l'Italie ça ne bouge pas, la Belgique ça ne bouge pas, l'Espagne, l'États-Unis et le Canada, ça ne bouge pas. Donc pas de nouveaux pays qui sont arrivés top 1. Et aujourd'hui, le 11 juillet, 0 top 1, toutes les catégories confondues, mais par contre on a encore 5 top 1 pour la section jeux vidéo. La France toujours là, à la recherche du Google Transinstinct ou du Végéta Bleu Evolution. L'Italie, la Belgique, la Belgique il ne lâche pas l'affaire. Et nous avons l'Espagne. Et nous avons également encore une fois le Maroc, le Maroc qui veut rainbow toutes les cartes du détecteur. Les mecs qui sont au détecteur, ils veulent mettre tout le monde rainbow. Donc à première vue, 15 top 1 en section jeux vidéo, ou bien 7 top 1 pour toutes les catégories. Maintenant on va regarder pour l'iPad, parce qu'apparemment les revenus sont séparés des revenus iPhone. En top 1 le 9 juillet, nous avons la Slovénie en plus. La Slovénie qui met des paquets, mais que via l'iPad. Le 10 juillet, nous avons encore la Slovénie, toujours présente. Les mecs ils n'ont pas d'iPhone, mais ils n'ont que des iPads peut-être. Peut-être que c'est moins cher là-bas. Et puis le 11 juillet, non, pas de nouveau top 1. Donc la Slovénie, on pourrait l'ajouter parmi les pays qui ont fait un top 1. Il a fait top 1 dans toutes les catégories et top 1 en jeux vidéo. Incroyable. Maintenant on va passer sur Android. Est-ce que, à votre avis, Goku Ultra Instinct et Végétable Evolution et LR ont réussi à vaincre Alpha Monceau à l'ouf Master ? Ah c'est dur, c'est dur les gars. Le 9 juillet, 0 top 1 toutes les catégories, 0 top 1 dans la section jeux vidéo. Après bon, il y a un petit décalage par rapport à iOS. Le 10 juillet, 0 top 1 toutes les catégories confondues, 0 top 1 en jeux vidéo. Mais la France fait top 2. Luxembourg fait top 2. A votre avis, qui est top 1 ? A votre avis. Aïe, 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 c'est dur. Dites à vos grand-mères et à votre petite sœur d'arrêter de mettre des paquets dans le alouf Master. Alouf Master est premier les gars. Le 10 juillet, sur Android, là on est sur Android. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi, malheureusement. Et puis on check aujourd'hui, mais bon. Je pense que la messe est dite les gars. France top 2. Luxembourg top 2. Voilà. La puissance du alouf ZLR est trop forte. Elle est beaucoup trop forte pour Goku 3 Instinct et Végétable Évolution. Donc pour l'instant, Android, si on compare les charts, 0 top 1. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon du coup, on va faire le bilan calmement. Maintenant, tout dépend comment ça va être calculé. Donc si on prend en compte les top 1 section jeux vidéo, ça nous fait 16 top 1, principalement iOS. Donc pour un total de 112 DS, si on fait 7 DS x 16. Maintenant, si on ne prend en compte que la section jeux vidéo, on a 8 top 1. 8 top 1 x 7, ça fait 56. Je ne préfère pas donner de chiffres, enfin, ce que je pense de tout ça. Moi, je viens de vous dire, on aura un top 1 entre 50 et 100 DS. Voilà. Je préfère ne rien dire. Je ne sais pas comment ça va être calculé. Encore une fois, est-ce qu'ils prennent le top 1, peu importe les catégories, ou est-ce qu'ils prennent le top 1 que pour la section jeux vidéo. Je n'ai jamais checké à ce jour, comment ils calculent leur top 1. Mais voilà, on aura un top 1. C'est sûr, Android n'a pas apparemment réussi à proposer des top 1, mais iOS a réussi à plusieurs reprises dans plusieurs pays à faire un top 1. Donc voilà, encore une fois, je compare avec la version japonaise, on a eu 130 DS. Je pense qu'on devrait avoir, je ne sais pas, enfin, ce que je pense, enfin, j'aimerais plutôt, j'aimerais qu'on ait au moins un top 1 100 DS. J'aimerais. Maintenant, c'est déjà arrivé que la globale, si c'est, à la fin de la célébration, il nous offre encore des DS en disant, merci pour la célébration. C'est genre, merci pour votre participation à la célébration et on a, je ne sais pas, 10, 20, 30 DS, c'est déjà arrivé qu'ils fassent ça. Donc c'est une façon de nous donner des DS supplémentaires. lorsque l'application a fait top 2 ou top 3, tu vois, donc ça reste quand même un bon score. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas si on n'a pas autant de DS que sur la version japonaise par rapport au top 1. Encore une fois, la globale, actuellement, la globale propose plus de DS que la version japonaise, sans prendre en compte les tickets. Je ne prends pas en compte les tickets, mais actuellement, la célébration globale est beaucoup plus généreuse. Il y a un delta de plusieurs dizaines de DS, donc c'est quand même plusieurs dizaines de DS. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on aura top 1 peut-être un peu moins fort, mais globalement, je pense qu'au final, la globale s'en sort beaucoup mieux en termes de cadeaux que par rapport à la version japonaise. Donc, voilà les amis, à la question, quand est-ce qu'on aura le top 1, normalement cette semaine. Je tablerai sur lundi ou mardi maximum. Donc, voilà de quoi peut-être refaire un cycle pour les personnes qui n'ont pas réussi à dropper les beaux-gosses, les beaux-gosses des 6 ans. Si, encore une fois, vous avez un des deux, évidemment, c'est très bien déjà. La gourmandise est bien, mais la gourmandise est aussi infinie. Mince. Mais, voilà. Il suffit d'avoir un des deux, je pense, pour bien profiter de la célébration, parce qu'on peut jouer avec Vegeta lorsqu'on a Goku, et inversement. Donc, voilà les amis, passez une très bonne journée. Soyez patients. Le top 1 devra arriver cette semaine. Donc, voilà. Passez une très bonne journée. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. A très bientôt. Ciao, ciao.